Bonjour, parmi celles et ceux qui bénéficient de l'avantage immense de pouvoir admirer les images qui bougent de ma tronche sur internet, peut-être avez-vous remarqué que, depuis hier, je suis glabre du menton comme au jour de ma naissance. Mais pourquoi donc me suis-je rasé la barbichette ? Parce que j'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur. Dimanche soir, lorsque j'ai entendu Nicolas Sarkozy évoquer la notion d'apparence musulmane. Et même si l'adage populaire enseigne qu'il ne se faut point fier aux apparences, mon bon sang, qui ne saurait mentir, mon sang n'a fait qu'un tour. Barbe égale musulman. Eh oui. Au secours, me suis-je dit. Bah oui, déjà, il faut que je retrouve dans mon texte. Alors, au secours, c'est écrit au secours. Alors je dis, au secours, je me suis jeté à ce moment-là sur mon rasoir, comme la bêtise crasse sur l'électeur du Front National. Ah parce que oui, on en apprend aussi beaucoup grâce à Marine Le Pen, qui se méfie de tous ces étrangers d'origine musulmane qui envahissent la France. Eh oui. Il y aurait en France des étrangers ressortissants de la musulmanie, puisque d'origine musulmane. La musulmanie, ce grand pays, d'autant plus dangereux qu'il se cache, essayez seulement de trouver la musulmanie sur une carte de géographie. C'est la preuve. Donc, dimanche soir, après les déclarations du candidat président sortant d'apparence française d'origine hongroise, j'ai été d'autant plus terrorisé, enfin terrorisé si j'ose dire, qu'entre ma barbe et mon nom, il ne manquerait plus qu'on me prenne pour un musulman d'origine d'apparence juive.